Bonjour tout le monde, c'est pas Jurassic Park, c'est Resident Evil Code Veronica X. Ça ressemble avec les hélicos qui vont vers l'île où il y a des dinosaures et des filles en bikini. En fait, non, 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 c'est Resident Evil Code Veronica X. Marcus, c'est une des ex-vecronica. Non, vous ne connaissez pas cette Véronica. Elle est mignonne la fille, je crois. Claire Renfield, elle s'appelle. Regardez bien les gars, accord parental souhaitable, le petit rond là. Ça veut dire qu'il faut nous éloigner des enfants du poste. Ça va gicler, ça va saigner. C'est le bruit de zombies, vous connaissez le principe des Resident Evil. Il y en a partout, on a des fusils à pompe et on tire dedans. Et ça tâche un peu le parquet. Ensuite, il faut passer la serpillière. Regardez l'intro, elle est vraiment magnifique. Donc, c'est sur PlayStation 2 que ça se passe. Mais si vous avez de la mémoire, vous vous souvenez qu'on l'avait fait sur Dreamcast à l'époque. Là, il vient tout juste d'arriver sur PlayStation 2. Comme il n'y avait pas de vrai, vrai Resident Evil spécial PlayStation 2, on va dire. On a essayé de refaire le test. Cette fois, on va couper les scènes cinématiques. Plus celle-là, parce qu'elle est vraiment géniale. On va couper un peu plus les scènes cinématiques. Et on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Un peu plus directement que la dernière fois, comme on l'avait fait sur Dreamcast. On va essayer d'aller un peu plus loin. Si j'y arrive, ce que vous allez voir, ce n'est pas fastoche. Regardez-moi ça. J'ai entre pile de cristal, Matrix et plein de bonnes choses. Oh, la classe. Il y a quelqu'un ? Oh, oh. Quel suspense, quel suspense. Elle fait semblant de se rendre. En fait, elle ne va pas se rendre. Elle repère qu'il y a un truc qui peut bien exploser derrière. Regardez-là, franchement, cette scène, elle est démarre. Ouais, on va finir. Et hop, je ne le rattrape plus, tu attends. Au revoir tout le monde. Voilà, magnifique. Bon, allez, ce coup-ci, désolé, mais j'appuie sur le bouton. Si vous en voulez plus, il faudra l'acheter. Donc, j'ai coupé la séquence cinématique. Et on se retrouve carrément en prison. Ce qu'on vient de faire, c'est quand même un petit peu logique. On n'y voit pas grand-chose, mais heureusement, j'ai un briquet. Donc, je vais faire équiper. Voilà. Et ça va me permettre de mieux m'y retrouver. Regardez. On voit notre collègue. Alors, c'est la version française qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire sous-titrée en français, vous allez voir. Ils vont se causer un petit peu. Elle est mignonne, quand même. Je crois que c'est Claire Renfield. Elle s'appelle Claire. Je ne connais pas de Véronique Apierre. Je ne vois pas à qui tu peux faire allusion. Vraiment. Il est blessé, le pauvre gars. Il va falloir qu'on se sorte de là, quand même. Parce que Resident Evil, code Véronique Apierre. Mais oui, je sais. Mais moi, je ne connais pas de Véronique Apierre. Dans ma vie privée, c'est ça que je veux dire, moi. Je ne sais pas. En plus, ça s'appelle Code Véronique Apierre. Vous avez vu, il parle en anglais. Mais c'est sous-titré en français. Donc, ça va. Donc, ça s'appelle Code Véronique Apierre. C'est X pour ne pas qu'on confonde avec Code Véronique Apierre sur Dreamcast. En réalité, il n'y a pratiquement aucun changement. Ce n'est pas plus beau sur PlayStation 2 que sur Dreamcast. C'est juste pour que les gens qui ont une PlayStation 2 puissent avoir ce merveilleux jeu de fraissons qu'est Resident Evil. S'ils ont changé quand même deux, trois petits trucs. Il y a notamment des scènes vidéo en plus qu'il n'y avait pas dans le premier. Notamment une scène avec l'un des méchants du premier Resident Evil. Un traître qui avait trahi l'équipe des Stars. Je ne sais plus, le mec de la police. Et qu'on retrouve donc là, dans cet épisode. Et qu'a droit à un peu plus de vidéos. Et puis, quand vous terminez le jeu en mode normal ou difficile, il y a un Battle Mode qui s'ouvre. Alors moi, je n'ai pas vu. Puisque moi, j'ai le level 1. Je ne vais pas jusqu'au bout. Et j'imagine mal ce que ça peut être. Ça ne doit pas être terrible. Parce que je trouve que le pire dans les Resident Evil, c'est les combats. Le gars qui met son point comme ça et qui se retourne tout doucement pendant une heure pour viser un zombie. Alors que les autres vous arrivent derrière. Ça m'a toujours un peu énervé dans les Resident Evil. Donc, je ne vois pas bien l'intérêt d'un Battle Mode. Ce que j'aime, c'est l'angoisse. Écoutez cette ambiance. On va faire courir parce que ça me fout les boules. Voilà. L'autre truc que je n'aime pas dans Resident Evil, c'est les temps de chargement cachés habilement par des ouvertures de porte. Ou des montées d'escalier par des vieillards arthritiques. Parce que vraiment, une heure à monter un escalier, c'est vraiment flippant. C'est rigolo comme ça la première fois. Mais quand on doit faire des allers-retours dans des maisons sans arrêt où il y a plein d'escaliers, c'est très fatigant. Voilà, ça c'est pour cacher le temps de chargement. Voilà, c'est quand même un petit peu longuet. Voilà, mais bon, sinon, évidemment, comme d'habitude, ça fait peur. Ça fait vraiment frémir. Ça fait vraiment, vraiment flipper. Regardez, là, c'est pas joli à voir. Il y a un camion, je ne sais pas quoi. Voilà, un camion qui est rentré dans le mur. Et de l'huile qui s'écoule du moteur. Il y a aussi une petite mallette. On la verra tout à l'heure. Pour le moment, on s'éloigne. Et ça pète et la mallette, voilà, tombe au milieu des flammes. Donc, il va falloir trouver un système pour récupérer cette mallette. En plus, il y a un zombie qui descend. C'est vraiment le film de Georges Romero avec plein de zombies horribles. Vite, vite, les enfants, sauvez-vous. Ça va gicler de tous les côtés. Elle, elle est super mignonne. Par contre, lui, il est vraiment très moche. Ce qui est vraiment bien, c'est que cette fois, il n'y a plus de différence entre les scènes cinématiques et le jeu lui-même. C'est pratiquement les mêmes graphismes. C'est quand même très, très impressionnant, ça. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais me sauver parce que j'ai quand même qu'un pauvre couteau pour le moment. Et regardez, il n'est pas tout seul. Il a fait venir des copains. C'est des grands films d'horreur. Je vais garantir que quand on joue tout seul dans le noir, ça marche à fond, la place. Ouh là là. Je n'ai pas passé loin, celui-là. Allez, j'avais dit que je coupais les scènes cinématiques, puis voilà, je me fais avoir, en fait. C'est tellement rigolo à regarder. Dès que j'ai envie de rester comme ça. Bon, allez, c'est la fin de la scènes cinématiques. Là, c'est moi qui vais prendre le relais et je préfère carrément m'en aller. C'est encore le plus efficace. Je vais peut-être me faire un peu faire un bisou dans le cou, mais sinon, je vais plutôt bien m'en sortir. Alors, si j'avais essayé de les combattre tout de suite, ce n'est pas vraiment le moment. Ça craint un petit peu. On va essayer de trouver un flingue. Ça va y avoir beaucoup mieux après ça. Alors, alors, c'est flippant quand même. Vous voyez, il pleut. Alors, heureusement, vous allez voir que je ne suis pas tout seul. J'ai un compatriote qui est avec moi à cet endroit-là. Et un flingue qui traîne par terre. Génial ! Bon, je vais passer la présentation de mon collègue de bureau. On va y aller directement. Maintenant, on a un flingue. Donc, ils vont moins rigoler les zombies. Voilà. Il suffit de le prendre dans l'inventaire, de s'équiper. Ben, voilà, je suis équipé. Et maintenant, regardez. Ah ah ! On fait moins les malins, là, les morts-vivants. Donc, nous, on va pouvoir passer à la suite de l'exploration de cette espèce de base. Je crois qu'il faut qu'on retrouve son frère. Je ne me souviens plus du scénario. On vous explique tout, évidemment, les scènes cinématiques. Mais comme moi, je les passe. Voilà. J'ai l'air malin. Après, je ne sais plus ce qui se passe exactement. Je vais faire très attention à une espèce de clé-bar qui se promène. On va commencer par rentrer dans ce petit barraquement. Vous avez vu les graphismes. C'est quand même très, très spectaculaire, je trouve. Puis, elle est mignonne. Tiens, viens, approche un peu, qu'on voit un peu. Qu'il te fasse bien mouler dans son petit gym. Plutôt bien foutu, je trouve. Bon, allez, fini de rire. Ça a fritté un peu, maintenant. Heureusement, j'ai pris le flingue. Voilà, il y en a tout de suite. Vous avez vu, dès l'entrée. Voilà. Et le pire, c'est qu'ils sont coriaces. Il y en a un deuxième, là. Ah là là, il m'a chopé, il m'a chopé. Il m'a chopé, il m'a chopé. On va finir peut-être celui-là. Oh, vite, il y en a un derrière. Ah là là, ils sont à trois contre moi, évidemment. Ça ne va pas être facile. Je ferais peut-être mieux de prendre un peu de recul et de me sauver. Voilà. On va aller se cacher derrière les tables. Là, il y a des cartouches, d'ailleurs. Je vais en récupérer au passage. Ça vaudra mieux pour moi. Oh là là, elle n'est pas très en forme, déjà. J'ai pris des balles de pistolet. Oui, il serait peut-être temps de recharger. Ça, c'est les toilettes. Aucun intérêt. Je n'ai pas rejoué depuis la version... Ah, je n'ai pas vu venir. J'ai peur, j'ai peur. Je n'ai pas rejoué depuis la version Dreamcast. Histoire d'être surpris. Histoire de flipper avec vous. Eh bien, ça marche vachement bien. Et du coup, je vais peut-être mourir. Allez, recharge vite, cocotte. Voilà, suivant. Le tout, c'est de viser la tête. C'est encore le plus efficace. Voilà, deux de moins. Ouf, tant qu'il n'y a pas la tâche de sang, que c'est le principe des Resident Evil, c'est tant qu'il n'y a pas une grosse, grosse tâche de sang, on ne s'en sort pas, ils reviennent tout le temps. Il faut vraiment que ça coule par terre pour être tranquille. Bon, on va fouiller la petite table. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce ne seraient pas des cartouches, ça, par hasard ? Je flippe vraiment, en fait. Oh, de l'herbe verte. Très bien, c'est exactement ce que j'avais demandé au Père Noël. Donc avec ça, je vais pouvoir récupérer quelques points de vie. Juste avant de récupérer les points de vie, c'est ce que je vais vous faire voir. Regardez, elle se tient. Elle marche plus lentement. Elle se tient à l'épaule parce qu'elle est blessée. Donc maintenant que je vais récupérer des points de vie avec l'herbe verte, voilà, utilisé. Vous voyez, mon état s'améliore nettement. Et ça y est, elle remarche normalement. Ça, je trouve que c'est une super idée de ne pas avoir mis de barre de points de vie au personnage, mais de faire de son attitude, permettre de comprendre s'il est gravement blessé ou pas. Bon, on va aller voir derrière cette petite porte, si on ne trouve pas mieux. C'est flippant, hein ? Vous avez éteint la lumière chez vous ? Vous devriez, ouais, vraiment. On va voir ce genre de truc. Oh là là là. Vous avez vu la tête qui se porte sur les objets, quand il y a des objets à regarder, ou sur les zombies. Voilà, un journal du prisonnier. On ne va pas le lire, ce serait un petit peu long. Mais regardez, tout est en français. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça permet de mieux comprendre le scénario, évidemment. Vous avez vu, quand il y a quelque chose, elle jette un petit coup d'œil. Voilà, encore des balles. Oh là là, il y en a derrière la vitre. Même pas trop dans Resident Evil, quand il y a des zombies derrière les vitres. Ça finit toujours mal. Oh là 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 ! Je l'avais prédit, je l'avais prédit. Je ne m'en souvenais pas, mais je l'avais prédit. Vite, vite, recharge. Voilà. Il y en a un autre qui rampe, là. Je l'ai vu, je l'ai vu. Il est mort. Ah, il y a l'autre, ce petit camarade qui revient. J'ai entendu la musique. Oh là là, quel suspense ! Ouf. Il y a un petit truc qui brille par terre. Vous avez remarqué. Donc hop, je le récupère. L'autre astuce pour savoir s'ils sont morts, c'est si la musique s'arrête. C'est con, mais ça marche bien. Si la musique un peu stressante s'arrête, ça veut dire que c'est bon, c'est fini, vous êtes tranquille. Ça, c'est bien, parce que ça met la pression, je trouve. Bon, ça va. Elle s'en est plutôt bien sortie sur ce coup-là. Et vous avez vu que j'avais récupéré des ouzis, donc on va carrément pas les iner, on va s'en servir. Voilà, équipé. Regardez bien, maintenant, ça va moins rigoler. Et j'ai deux flingues, ce qui permet en plus de tirer dans deux directions différentes. Si vous êtes attaqué par deux zombies, vous pouvez en shooter avec la main droite négligemment et shooter l'autre avec la main gauche. C'est quand même vachement plus classe. Il pense à mettre de l'huile la prochaine fois. Oh là là, encore un zombie. On n'est pas obligé de tous les buter. Quand on peut s'enfuir, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc je vais faire ça. Après tout, j'ai récupéré les flingues, donc je n'ai pas besoin de m'aventurer plus que ça dans ces endroits dangereux. Allez, on va essayer d'avancer. C'est vrai qu'on la récupère, cette petite mallette quand même qu'il y avait dans l'explosion. Oh là là, les cadrages. C'est du vrai cinéma. Après ça, on va se faire chopper. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Allez, au fond de l'allée. Accord parental souhaitable. Là, je le rappelle. Bon, je n'ai pas peur. Je marche dedans quand même. Ce n'est pas grave tout ça. Coup de serpillère. On n'en parle plus. J'adore l'entrée. Il y a une petite grille au fond. Elle est fermée pour le moment. On va trouver une clé qui permettra de revenir plus rapidement. Maintenant, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de passer de son côté. Oh là là là, non ! Voilà, on voit un. Et on voit un deuxième. Pour qu'il soit complètement mort. Alors, regardez. Là, il y a une espèce de grille. Oh, puis il y a surtout une espèce de zombie. Voilà. Cette espèce de grille est fermée pour le moment. Il y a un autre zombie à gauche de la grille. Là, je n'ai pas peur parce que je sais que le rideau de métallique ne peut pas s'ouvrir. Il faudrait arriver à débloquer le haut. Vous voyez, lui, il est derrière. En temps normal, on flipperait. Là, je sais qu'il ne viendra pas tout de suite. Mais c'est bourré de petits trucs comme ça dans ce jeu. On se demande toujours s'ils vont vous tomber dessus ou pas. S'ils vont traverser une fenêtre, défoncer une porte. On ne sait jamais. C'est vraiment un bon, bon film d'horreur dont vous êtes le héros. C'est ça qui est bien. Le film d'horreur, on se contente bêtement dans son siège à flipper. Alors, regardez bien. Les méthodes pour vous faire flipper. Vous allez dans un endroit où vous ne savez pas exactement si on peut y aller ou pas. Regardez, là, je suis passé avec tous mes flingues et tout se ferme. Ça veut dire que je ne peux pas aller, je ne peux pas franchir cet endroit, en fait. Vous voyez, j'ai passé le bout du couloir, mais je ne peux pas aller plus loin que cet angle puisque tout est fermé. Donc, il va falloir que je dépose mes objets en métaux, tous mes objets en métaux, dans le petit coffre prévu à cet effet à l'entrée. Voilà, qui est là. Un peu comme dans un aéroport où on vous demande de vider vos poches et votre pacemaker. Eh bien, là, c'est la même chose. Donc, il faut que je me débarrasse de tous mes objets. Regardez, tout ce qui est métallique. Ça veut dire aussi bien le couteau que les flingues. Donc, on se retrouve tout nul, désarmé. Et ça, je vous garantis que c'est vraiment un bon coup de flip à se taper. Même les cartouches et même carrément le briquet. Sinon, ça va sonner. Oh là, j'ai oublié d'enlever le briquet. Donc, voilà. Je prends le briquet. Et je le mets avec les autres. Voilà, il ne me reste plus que le manuel du jeu. Ça, ça ne va pas sonner. Donc, ça va. Je réenclenche le détecteur de métaux. Donc, il va falloir trouver un moyen de passer ce truc avec quand même des flingues et notamment un petit badge métallique qui permet d'ouvrir les choses. En fait, je vous le dis à l'avance, dans la mallette, il y a de quoi faire des duplicatas d'objets en trois dimensions et de faire des choses qui ne sont plus détectables avec un détecteur de métaux comme des armes ou des couteaux et tout ça. Ça, c'est l'armée qui travaille dessus sur des trucs secrets. Donc, voilà. On va en fait utiliser ça pour dupliquer le badge qu'on va trouver là. Je le lis dans l'avenir. Je me souviens à peu près de certains trucs quand même. Mais ça n'empêche pas de flipper quand on se retrouve sans armes et qu'on se dit que notre seule chance c'est de courir. Ça fait vraiment flipper. Il y a une petite lettre. Demande d'accès au complexe. Donc, on nous explique comment ça marche. Encore une fois, moi, je ne vais pas tout lire. Mais c'est des choses parfois indispensables pour arriver à résoudre certaines énigmes. Tiens, on va voir son collègue. J'ai un peu sauté la scène cinématique tout à l'heure. Voilà. Ce gars avec ce charmant collier de chien. Un peu Leonardo de Caprio. Steve. Il s'appelle Steve. Beau gosse aussi. Ben oui, c'est mon frère. Voilà. Ce sont pas mal des voix. Bon allez, j'avais dit que je passais à la scène cinématique. Je le fais. Je n'ai pas peur. Donc voilà. Là, il y a quoi ? Une petite machine à créer. Vous savez comment ça marche dans les Resident Evil ? Ça permet de sauvegarder en fait. Alors, certains n'aiment pas du tout ce système. Mais je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de flipper encore plus. Donc voilà. On est là et on flippe parce qu'on se dit qu'on n'a pas beaucoup de sauvegarde. Ah voilà. Déverrouillage du rideau métallique. Donc allons-y gaiement. Ça va déverrouiller le rideau métallique qu'on a vu de l'autre côté. Ouais, le système des sauvegardes évidemment. Étant donné que vous ne pouvez pas sauvegarder à tout moment quand vous voulez. Vous avez vraiment peur pour le personnage. Quand vous mourrez, il faut reprendre la sauvegarde précédente qui peut être assez loin parfois puisque les points de sauvegarde sont assez éloignés des uns des autres souvent. Donc ça contribue vraiment à l'ambiance. Le problème, c'est quand c'est l'heure d'aller manger que votre maman vous appelle pour aller à la table. Et ben voilà. Vous ne pouvez pas faire une sauvegarde comme ça en claquant des doigts. Vous êtes obligés de continuer. C'est terrible. Voilà pourquoi c'est un jeu pour adultes. parce que les enfants n'ont pas le droit de faire ça normalement. Bon, je voulais récupérer mes trucs dans le coffre s'il vous plaît. Il ne faut quand même pas ressortir tout nu. Ça ne se fait pas. Voilà, alors couteau de combat. Ah non, c'est l'inverse. Il faut que j'aille sur une petite case vide. Ah, je vais y arriver. Je ne sais pas du tout ce que je voulais faire. Ah ouais, l'autre truc de Resident Evil c'est que je trouve que les menus ne sont jamais bien pratiques. Voilà, il faudrait que j'arrive à en sortir. Voilà, j'y retourne. Là, par exemple, il s'agit de déposer des objets. Donc voilà, il faut trouver une case vide et déplacer les objets comme ça à chaque fois un par un. Voilà. Bon, ah oui, c'est bientôt la fin de ce level one, les gars. Donc, je vais récupérer tout mon matos. Voilà. Ça y est, je crois que je n'ai rien oublié dans le petit coffre. Voilà, et on va pouvoir retourner à la chasse aux zombies. Je vais juste récupérer mes deux flingues histoire de quand même ne pas partir les mains vides. Et on va se dire au revoir là-dessus. Donc, bonne adresse Resident Evil code Véronica X. Ce n'est pas X parce qu'elle est toute nulle, c'est X parce que, pour différencier de la version Dreamcast. Donc, vraiment, vraiment très, très bien, évidemment. Dommage qu'il n'y ait pas plus d'amélioration par rapport à la version Dreamcast. Mais ça reste quand même un grand, grand jeu. Donc, on vous le recommande chaudement ici à Game One. Allez, allons nous faire tuer joyeusement. Regardez bien, le zombie de gauche va sortir et ce sera la fin de ce level one, ressemblablement. Soyez sages, à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada